Cette vidéo explique comment utiliser le test HAT Serocassette. Le kit contient le matériel suivant. Un net de mémoire, des cassettes HAT Serocassette emballées individuellement, des tampons pré-impeignés d'alcool, des lancettes, des pipettes capillaires et un flacon avec du tampon BLA. En plus, il faudra des gants, du coton, un conteneur de déchets infectieux, un marqueur et un minuteur. Vérifiez la date de péremption. Ouvrez la pochette. Retirez la cassette. Écrivez le code de la personne à tester sur la cassette. Repoussez partiellement la cassette dans la pochette. Désinfectez l'annulaire de la personne à tester. Piquez le bout du doigt latéralement avec une lancette. Jetez la lancette dans le conteneur de déchets infectieux. Enlevez la première goutte de sang. Tenez la pipette horizontalement entre le bulbe et la ligne noire. Touchez le sang avec la pipette. Elle se remplira jusqu'à la ligne noire. Déposez le sang dans la fenêtre de dépôt du coté du chiffre 1 en pressant le bulbe de la pipette. Tenez le flacon verticalement et ajoutez deux gouttes de tampon du coté du chiffre 2. Repoussez la cassette dans la pochette et attendre 15 minutes. Après 15 minutes, sortez la cassette de sa pochette. Faites la lecture du résultat immédiatement. Deux lignes rouges au niveau C et T, même faible, indiquent un résultat positif. Une ligne rouge au niveau C seulement indique un résultat négatif. L'absence d'une ligne au niveau C indique un problème technique. Répétez le test avec une nouvelle cassette.